... Quand j'ai fait ma première découverte, j'ai été tellement ému et bouleversé par la vue de ces soldats inconnus enterrés n'importe comment, sans sépulture, que j'ai décidé de devenir fouilleur. Sur les anciens champs de bataille de Russie, 74 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, des volontaires creusent la terre dans l'espoir de retrouver des restes de soldats disparus. Le mouvement a gagné le pays tout entier, et leur association porte désormais un nom, les fouilleurs. Parmi eux, un Français. À cet endroit-là, il y a un signal, comme on voit, relativement important. Et du coup, j'ai commencé à creuser. Et là, on voit, il y a un casque russe qui est enterré. Donc ça, c'est un très bon signe. D'après ce que je vois, il n'y a pas d'ossements avec, mais on va voir dans cinq minutes. Vladislav Kouzmin, un ancien militaire originaire de Kazan, mène les opérations. Sa troupe, baptisée frère de combat, est constituée d'amis de longue date, tous fervents patriotes. Tous les ans, au mois d'août, le groupe de bénévoles arpente la steppe de l'ancienne Stalingrad, qui s'appelle aujourd'hui Volgograd, pour retrouver les disparus de la Seconde Guerre mondiale. Ils gisent sous terre alors que nous sommes vivants. Ils se sont sacrifiés en faisant don de leur bien le plus précieux, leur vie, afin que nous vivions. Alors n'oublions jamais ce qu'ils ont fait pour nous et rendons leur hommage. Qu'ils soient allemands, italiens, roumains ou soviétiques, ça ne compte pas à nos yeux. Aucun de ces soldats ne voulait finir ces jours ici. Entre 17 à 25 millions de morts. Telle est l'évaluation des pertes humaines subies par l'Union soviétique pendant la Seconde Guerre mondiale. La victoire sur le Reich est une page de l'histoire qui a durablement marqué les Russes. Ils en tirent encore une très grande fierté. Le souvenir de cette prouesse est toujours vivace et solidement ancré dans l'âme russe. Dans tout le pays, on glorifie l'héroïsme des soldats de la Grande Guerre patriotique et on s'en sert pour raviver le sentiment national. Dans la situation géopolitique mondiale actuelle, il faut garder à l'esprit que cette guerre a été un enfer sur Terre et qu'il faut tout faire pour qu'elle ne se reproduise jamais. L'espérance de vie moyenne d'un soldat sur le front de Stalingrad était de moins de 24 heures. 500 000 soviétiques sont tombés ici. 150 000 du côté allemand. Patriotisme, nationalisme ou simple curiosité de connaître la destinée d'un disparu, il y a mille et une raisons de devenir fouilleur. Il n'est pas besoin d'être formé pour se lancer et la plupart des équipes sont autofinancées. Cela fait déjà une semaine que la troupe de Vladislav arpente la steppe entre le Don et la Volga. Sans grand succès. On ne trouve pas grand chose à part quelques restes de munitions de guerre comme des obus, des balles de fusil et des fragments d'ossements. Pour l'instant, on n'a pas retrouvé de corps de combattants. Malheureusement pour eux, les fouilleurs ne sont pas les seuls à creuser. Les pilleurs ratissent le terrain eux aussi. Les plaques d'identification allemandes, les armes, les pièces de monnaie et les dents en or se monnaient au prix fort sur le marché noir. Des pilleurs ont déterré ce soldat et ils l'ont abandonné sur le bord de la route. Les habitants du coin l'ont retrouvé et ils l'ont enterré comme il se doit. Nos gars ont trouvé un soldat. A nous maintenant de dégager la terre tout autour. de sortir les ossements et de reconstituer le squelette. Nous avons déjà les tibias. Un travail épuisant physiquement comme mentalement. Mais surtout une activité qui n'est pas son danger. Les fouilleurs tombent régulièrement sur des munitions telles que les obus de mortier, les grenades et les douilles remplies de poudre. Les accidents sont fréquents car dans leur grande majorité, les volontaires n'ont pas appris à manipuler ces objets. Le médecin légiste Jean-Loup Gassin est le seul étranger du groupe. Depuis son enfance, il se passionne pour la recherche d'ossements humains. Cela fait cinq ans qu'il passe tous ses étés en Russie. mais le butin est maigre cette année. Cette année, on n'a pas eu de chance. Pour l'instant, nos groupes à nous, on n'en a pas trouvé. Mais l'année dernière, à un endroit un peu comme ici, juste à deux kilomètres plus au nord, en détectant, j'en ai trouvé un qui était enterré avec son casque. Et puis, on a trouvé le casque et puis on a vu qu'il y avait encore le crâne dedans et puis après, on a vu qu'il y avait le corps entier. Donc, c'est une question de chance un petit peu. Le corps qui viennent de trouver nos collègues, je ne sais pas si vous avez fait attention quand ils creusaient. Quelqu'un, il a déjà trouvé ce corps il y a un an ou deux ans ou cinq ans. Son but, c'était de prendre le casque, de prendre la plaque d'identité, tout ça. Et le corps, après, il l'a réenterré avec toutes les ferrailles qu'il ne voulait pas. Donc, maintenant, on ne saura pas si c'est un Allemand, si c'est un Russe, on ne saura rien de spécial. Autant dire que cette trouvaille est pratiquement négligeable. Après six heures passées sur le terrain, la chaleur accablante, la soif et le travail érintant commencent à entamer le moral des trous. Ça fait une semaine qu'on est ici et tous les jours, on passe beaucoup de temps dans les champs avec les détecteurs. Il fait très chaud aujourd'hui, il faisait 37 degrés. C'est quand même un travail relativement difficile et jusqu'à aujourd'hui, on n'a rien trouvé. Donc, en effet, il y a des fois un petit peu de frustration. même 70 ans plus tard, c'est une grande satisfaction de pouvoir un peu rendre justice à ces gens. Même si de toute façon, ils sont morts, ils resteront morts. Mais au moins, on leur rend un petit peu hommage, on les retrouve, on les met dans une tombe où il y a une pierre dessus. Les fois où ils sont identifiés, on contacte leur famille. Il n'y a pas qu'à Stalingrad que les fouilleurs opèrent. Ils sont présents dans toute la Russie. A 1500 kilomètres de là, à Miasneubor, dans la région de Novgorod, des milliers de soldats allemands et soviétiques sont morts de faim ou au combat. Cette forêt macabre mérite amplement son surnom de Marais de la Mort. Le professeur de théologie, Iskender Yazaveyev, a trouvé sa voie dans la recherche et l'identification des soldats disparus. Une mission particulièrement difficile à mener dans les conditions données. C'est tout ce que nous avons pu recueillir de ce soldat. Nous avons retrouvé ces restes en très mauvais état à cause de l'humidité du terrain. Même avec le détecteur de métal, on n'arrive pas à trouver grand chose. la seule certitude, c'est qu'il est enseveli depuis 77 ans, depuis qu'il est tombé au combat. Même les eaux pourrissent dans les marais. Le plus souvent, il ne reste d'un soldat que 100 grammes d'os et quelques dents. Ici et là, on nous objecte que la nature les a enterrés depuis 77 ans et qu'il n'y a pas de reste à la surface. Alors à quoi bon ? Mais on voit bien qu'ici, il n'en est rien. Les ossements ne sont pas en paix sous terre. Des arbres tombent et les restes remontent à la surface. Ce simple constat justifie à lui seul la poursuite de notre travail de fouille. Ces hommes ne sont pas enterrés et ils méritent de l'aide. C'est le tibia, ça ? Non, c'est la hanche. Les extrémités sont cassées. C'est difficile d'identifier quoi que ce soit. C'est la guerre qui ressurgit à travers ces fouilles. Ossements, tuyaux de masque à gaz, fusils rouillés. Les trouvailles sont multiples et variées. Les fouilleurs tombent aussi sur des munitions non explosées. Il s'agit d'une mine allemande. Nous pensons que ce soldat a dû marcher sur une mine. la meilleure preuve en est que nous n'avons rien trouvé d'autre que ses bottes et son avant-bras. Iskander n'a plus qu'à prier pour que la mine n'explose pas dans ses mains avant qu'il ait pu s'en débarrasser dans le cratère de bombe. Je crois que ce n'est pas prudent de laisser la bombe traîner dans la nature. Dans la famille de Yazaveyev, passer les vacances sur un ancien champ de bataille est devenu une tradition. Aujourd'hui, Iskander est accompagné par son fils Murat. C'est d'ailleurs au cours d'une expédition qu'il a fait la connaissance de sa femme. Quant à sa fille, elle est déjà venue avec lui, une fois. Ce travail de fouille a changé sa vie. J'ai trouvé un sens à ma vie. Cette passion donne de la profondeur à mon existence dans la mesure où elle me confronte à l'idée de la mort, donc au sens de la vie. Beaucoup d'éléments du quotidien nous éloignent de cette réalité qui n'en est pas moins là et tout le temps. Nous sommes pleinement conscients du fait d'être les premiers à tenir entre nos mains ces vestiges depuis la mort des soldats. Peut-être que ce soldat s'est rasé en se regardant dans ce miroir juste avant de mourir. Et nous avons la chance de tenir cet objet unique entre nos mains. Nous nous gardons en main. La Russie devient un pays de plus en plus militarisé. On assiste à l'émergence d'une jeune armée et le patriotisme est glorifié dans les hautes sphères du pouvoir. Le conflit avec l'Ukraine s'enlise depuis des années. On a vraiment l'impression que le pays se prépare à la guerre. Les dernières années n'ont fait que renforcer mon action qui s'inscrit dans une démarche opposée à la politique de guerre et qui va à l'encontre de la propagande officielle. Le jour se lève pour les fouilleurs de Stalingrad. Pour la plupart de ses étudiants, vétérans de guerre ou aspirants officiers, ces expéditions sont synonymes de vacances en camping-car sur fond de missions patriotiques. L'équipe de Vladislav et Jean-Loup attend beaucoup de cette nouvelle journée. En tant que soldat, Kouzmin a combattu en Syrie et en Somalie. Il est actuellement foreur dans les puits de pétrole. Mais pourquoi passe-t-il donc ces vacances armées d'une pelle et d'un détecteur de métal dans la steppe russe ? « Être fouilleur, c'est un état d'esprit. C'est un sentiment dont on est très fier. Les fouilleurs ont ceci de particulier qu'ils sont des gens bien, des gens d'honneur, des gens de parole et pleins d'empathie, qui respectent l'histoire et aussi leurs aînés. » La steppe est restée criblée de trous et de tranchées. Il y aurait encore 2 millions de soldats de l'armée rouge et 1 million de soldats allemands portés disparus. « À cet endroit-là, il y a un signal, comme on voit, relativement important. Et du coup, j'ai commencé à creuser. Et là, on voit, il y a un casque russe qui est enterré. Donc ça, c'est un très bon signe parce que ça veut dire que cette tranchée, en fait, il n'y a personne qui l'a explorée avec un grand détecteur. Donc ça veut dire que cette zone, elle est bonne. On a trouvé un corps. Ici, il y a un casque, donc il peut y avoir des choses. Là, je vais déterrer le casque. D'après ce que je vois, il n'y a pas d'ossements avec, mais on va voir dans 5 minutes. C'est une bonne zone qu'on n'a pas encore passée au détecteur. Là, il y a un casque. Regardez. Sous l'endroit où il y a le casque, là, on vient de voir un tibia. Donc a priori, il doit y avoir un corps. On va chercher, quoi. On va agrandir le trou et regarder. Il devrait y avoir plusieurs corps de soldats à dégager ici. On a déjà trouvé trois chaussures et un tibia. et on croise les doigts. On croise les doigts. On croise les doigts. C'est vraiment une journée réussie. Il est à peine midi et on a déjà trouvé un deuxième soldat. C'est très encourageant pour nous. C'est grâce à notre camarade Jean qu'on a trouvé ce soldat. Celui-là en particulier. Jean est un travailleur acharné, vraiment quelqu'un de bien. Il n'abandonne jamais. à nous, il nous arrive de faire une pause. Mais lui ne penche jamais à s'arrêter. Il arpente le champ de long en large. Il est très déterminé. Les fouilleurs ont un rituel pour témoigner leur respect aux soldats disparus. Ils allument la poudre contenue dans les cartouches, ce qui symbolise la dernière cigarette. Notre programme est de déterrer le plus de soldats possible. Sans messe funéraire, leur âme ne peut pas être apaisée. Nous cherchons les gars qui sont morts dans les tranchées, les cratères de bombes, dans les bunkers ou ceux qui ont été tués par balles. Notre mission consiste à transporter leurs corps dans des cimetières militaires où ils seront enterrés. Là, pour les trois corps ou les quatre corps qu'on a trouvés, on n'a trouvé absolument rien qui permet de les identifier. Avec les trois corps, on a trouvé deux cuillères. Donc ça, ça a une certaine importance quand il s'agit de soldats russes. Parce qu'en général, si on va les identifier, c'est basé sur les cuillères parce que souvent, ils écrivaient leur nom dessus. Ils n'avaient pas vraiment une plaque d'identité. Les soldats russes, ils avaient un petit tube dans lequel ils devaient mettre un morceau de papier avec leur nom, leur date de naissance, etc. Ce tube, on ne le trouve quasiment jamais, peut-être 1% du temps. de casque, je vais le garder en souvenir. Il fut un temps où la ligne de front passait par le rivage du Don. Aujourd'hui, le fleuve est un lieu de détente pour les campeurs et les pêcheurs et un lieu de baignade revigorante après des heures et des heures de recherche. La cérémonie d'adoubement des jeunes recrues de la troupe se fait avec clairon et trompette et non sans une certaine autodérision. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je te baptise fouilleur avec un petit coup de baïonnette et de pelle. Bonne chance à vous dans la vie et dans l'engagement que vous avez choisi. Préservons notre amitié et notre humanité. Portons haut nos valeurs de fraternité et de solidarité. Restons unis et menons notre vie avec intelligence et empathie. Nous devons porter cette mémoire aussi longtemps que nous vivrons. Transmettons ce message de génération en génération. Continuons les fouilles et n'arrêtons jamais. Retour dans la forêt de Miasneubor où Iskander Yazaveyev est en train de préparer le repas. L'eau potable est puisée dans un cratère de bombe. L'année dernière, plusieurs disparus ont été découverts à cet endroit. Il n'y a plus de disparus dans ce cratère. Ils ont déjà tous été enlevés. C'est pour ça qu'on peut prendre l'eau sans crainte ici. Pour nous autres fouilleurs, le plus important et le but de notre travail, c'est de retrouver les proches des disparus et de les informer de ce qui est arrivé aux soldats de leur famille qui n'avaient plus jamais donné signe de vie. à l'intérieur des petits tubes que portaient les soldats soviétiques se trouvent quelques indications sur leur identité. Lors d'une fouille antérieure, la troupe en avait récupéré un contenant de précieuses informations sur son propriétaire. « Nous avons remarqué que l'affiche avait été remplie. Tout est encore tout à fait lisible. Vasily Yosifovitch Shevchenko nait en 1914. Il a été réquisitionné au deuxième jour de guerre, le 23 juin 1941. Et depuis, on n'avait plus eu aucune nouvelle de lui. La famille n'en avait purement et simplement plus entendu parler. Elle n'a pas été informée de sa mort non plus. Il n'a pas été enterré. Il avait disparu sans laisser de traces. Il savait que sa femme attendait un enfant. Mais il n'a jamais su qu'il avait eu une fille. Il est parti au front et il s'évanouit dans la nature. Vous savez tout. On retrouve un petit tube sur un disparu sur dix, sur quinze même. Et dans la moitié des cas, il n'y a pas de fiches exploitables à l'intérieur. Tout dépend de la façon dont le soldat avait pris soin de refermer son médaillon. Si le bouchon n'était pas bien vissé, l'OLR pouvait s'introduire à l'intérieur et rendre le précieux parchemin inutilisable. Les fouilles vont prendre encore des années. Tout comme à Stalingrad où un disparu vient d'être identifié. Olga Lankova est chef d'équipe dans un complexe pétrochimique. Pour cette expédition, son chef lui a spécialement accordé des journées de congés payées. sa troupe a réussi à retrouver la famille d'un disparu répondant au nom de Boccharov. Nous avons ouvert une fosse où il y avait 14 soldats. Boccharov était le dernier d'entre eux et il portait un médaillon. Il y avait deux parties dans l'affiche, un formulaire standard et une carte sur laquelle étaient inscrites toutes ses coordonnées. au bout de deux mois, nous avons appris qu'il avait un petit-fils. Ce dernier s'est manifesté et a souhaité assister à l'enterrement de son grand-père avec toute la famille. Ils sont tous arrivés à Volgograd aujourd'hui. Demain, ils se rendront sur le terrain, à l'endroit où leur proche est mort et où on a retrouvé le corps. La cérémonie officielle des obsèques se tiendra en leur présence le 23 août. Mikhail Boccharov est originaire de la ville de Krasnodar, située à 600 km au sud de Volgograd. Il ne connaissait son grand-père qu'à travers les récits qu'on lui en avait faits. Pendant sept décennies, la famille s'était interrogée sur son sort, en vain. Pour elle, l'heure est enfin venue de faire son deuil. Mon père avait tout fait pour le retrouver. Il savait qu'il était mort, mais il voulait localiser l'endroit où il était tombé. Pour lui, c'est tout ce qui comptait. Malheureusement, ses recherches n'avaient rien donné. Les Boccharovs avaient perdu tout espoir de retrouver leur aïeul. Ils ont été comme frappés par la foudre quand Olga les a appelés. Mon cœur s'est mis à battre à 100 à l'heure. Une chose pareille au bout de 77 ans. Ce qui nous est arrivé cette année est un immense bonheur pour notre famille. C'est pour la famille. C'est pour la famille. C'est pour la famille. Un nom a été sauvé de l'oubli, c'est déjà ça. Maintenant, au moins, sa famille sait où aller pour lui rendre hommage et se recueillir. Pour nous, ça a été très dur de les informer. Une guerre comme celle-là ne devrait plus jamais se produire. Cimetière militaire de Rasochka. C'est ici que les étudiants, les écoliers, la jeunesse et bien souvent les enfants des équipes de fouilleurs se rendent pour déposer dans des cercueils les ossements recueillis pendant l'été. Le médecin légiste Jean-Loup Gassin ne voit pas d'un bon oeil le fait que des enfants soient impliqués dans cette entreprise. Comme d'habitude, il fait chaud, on est au soleil. Ce qui est incroyable aussi, c'est de voir qu'il y a des enfants, ils ont l'air d'avoir 10 ans ou 12 ans qui sont en train de faire ça. Donc prendre tous ces ossements et les mettre dans les boîtes. Et tout le monde a l'air de trouver ça parfaitement normal. Il n'y a personne qui se plaint, il n'y a personne qui se pose des questions. Ils font ce qu'on leur dit de faire. Mais moi, ma sensation, quelque part, c'est l'enfer sur Terre, cette scène. Donc là, on est en train de mettre dans des cercueils tous les ossements trouvés pendant l'année. Donc il y en a plus de 1000 qui sont tous dans des sacs qu'on peut voir à côté de moi. Et là, dans ces deux sacs, c'est les corps qu'on a détériorés ensemble l'autre jour. Donc les trois corps qu'on avait trouvés dans la tranchée avec ce casque. Donc on va les mettre dans la boîte. Les ossements des morts seront enterrés dans une fosse commune le lendemain matin, alors que la Russie s'apprête à commémorer le siège de Stalingrad de 1942. Les préparatifs se prolongent tard dans la nuit. Vladislav Kouzmin et son équipe sont eux aussi venus rendre un dernier hommage aux disparus. « Jamais nous n'oublierons l'héroïsme dont ils ont fait preuve, ni leurs exploits. Nous voulons chérir leurs souvenirs dans nos cœurs et le transmettre de génération en génération. Pour que la guerre ne soit plus qu'un vain mot et non pas une réalité. Nous sommes les héritiers vivants de leur mémoire. » « L'atmosphère est chargée d'émotions et de patriotisme. Mikhail Boucharov est là lui aussi pour cet ultime hommage à son grand-père. Je tiens à remercier chaleureusement la troupe de fouilles neftéchimique qui m'aura permis d'accompagner mon grand-père, Mikhail Boucharov, jusqu'au bout du chemin. « Que la terre t'appartienne. Merci, Tietouchka. » C'est la cérémonie cette année qui clôture les recherches des soldats disparus. Les fouilleurs seront de retour dans la steppe de Volgograd ou dans la forêt de Myasnoibor avec le printemps pour poursuivre leur mission. Car ici, en Russie, tant d'années après, la guerre est encore dans tous les esprits. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada